Si tu as envie de suivre ta consommation électrique à l'euro près et faire gaffe à ce que tu consommes en temps réel ou même en temps pas réel, j'ai ce qu'il te faut. Et tu peux même, si tu veux, le glisser sous le sapin parce que ce n'est pas cher. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est Nicolas, ton artisan électricien préféré. Aujourd'hui, je vais te parler du Enerlink. C'est un petit produit que tu connectes à ton Linky directement et qui te permet de suivre en temps réel ta consommation et qui va aussi t'aider, bien sûr, c'est le but de la manœuvre, à faire des économies. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on suive les instructions données par l'écran d'affichage. Bon alors, déjà, tu vois, tu l'allumes. Ici, il y a un petit bouton. Tu appuies dessus, 2-3 secondes et il s'allume. Retirez la partie verte de votre Linky. Donc, on a notre Linky et on a enlevé le cache. Bon, ne fais pas gaffe au temps parce qu'il pleut. On est dans le nord, donc bon, forcément. Donc là, on fait suivant pour, tu vois, j'ai repris mon petit écran. Donc, il dit maintenant, on va mettre le petit capteur ERL, donc ici, sur le Linky. Je te montre tout de suite. Donc, tu vois, sur ton Linky, ici, tu as trois, tu vois là, tu as trois trous. Donc, tu viens tout simplement mettre le capteur. Voilà, ça rentre dedans, tout simplement. Tu vois, et normalement, une fois qu'il est bien connecté, ça devrait ici clignoter. Et ici, voilà, tu vois, nickel. Malgré le temps, on continue, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Après, quelques secondes, là, il clignote gauche, tu as vu, doit clignoter toutes les trois secondes. Pouvez-vous confirmer ? Oui. Connectez maintenant votre réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai mis mon Wi-Fi, donc je ne te montre pas parce que forcément, il y a un code des secrets. Donc là, maintenant, continue l'installation. Appuyez trois fois sur le bouton du capteur ERL. La LED de droite doit clignoter toutes les secondes. Donc, c'est bien ça, tu vois. On met oui. Excuse-moi, le temps est vraiment pourri, je suis désolé. Donc là, installation réussie. Tu vois, une fois que tu l'as installé, il peut, si tu veux, si tu as envie, tu peux avoir un petit tutoriel. Tu vas ici dans les applications. Et là, tu vois, tu as un petit tutoriel d'explication. Tu cliques dessus et il va te montrer tout ce que tu peux faire avec le produit. Je ne vais pas te le faire, sinon ça va être beaucoup trop long. Et après, tu as l'onglet, tu vois, le tarif, ton historique, forcément. Le budget, ton Linky, ça, c'est les infos sur ton Linky. Et après, les paramètres, tu peux cliquer dessus, tu vois, alerter son, mode nuit, luminosité, écran de la queue. Enfin bref, ça, c'est pour vraiment le paramétrer, de faire un truc comme votre beau gosse. Et là, éventuellement, tu peux effacer les données. Je ne sais pas, si tu changes de maison, si tu déménages, tu peux le reprendre avec toi. Enfin voilà, c'est très, très simple d'utilisation. Voilà, maintenant, une fois que tu as connecté ton Enerlink, maintenant, tu vois, donc tout est bon et que, voilà, il est connecté à ton Linky. Il faut, en fait, sur le site, donc je te montre tout de suite, il faut sur le site que tu puisses aller rentrer, en fait, tes informations, donc liées à ta tarification EDF et surtout ton numéro de Linky. Donc ça, c'est hyper simple. Tu te rends sur le site de Enerlink, tu tapes Enerlink dans Google, tu te rends dessus et tu vas rentrer. Tu as juste à suivre ce qu'il va te demander pour rentrer, en fait, toutes les informations pour que toutes les infos Linky remontent directement dans ton Enerlink. Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur le site, tu vas avoir, bien sûr, ils vont te donner tout un tas de conseils pour, justement, gérer ton énergie parce que le but, c'est que tu vois ce que tu consommes. Et du coup, alors, des fois, ça peut rendre un peu fou parce que comme tu as l'œil dessus, tu le mets chez toi et du coup, tu vois que ça peut tourner. Enfin bref, mais c'est bien parce qu'à l'inverse, si tu vois qu'il y a des choses qui tournent ou tu vas te dire, bah tiens, il tourne anormalement, est-ce qu'il y a un truc qui tourne ? J'ai oublié, etc. Donc ça, ça peut être vraiment pas mal. Et le deuxième avantage, c'est que la consommation qui est donnée, enfin moi, je l'ai comparée par rapport à l'application EDF et moi. Et le prix qui t'est donné, il est juste, c'est-à-dire que c'est vraiment le prix que ça te coûte et que tu consommes à la journée. Tu vois, c'est pas genre une estimation ou quoi ? Donc tu peux vraiment savoir en temps réel combien ton installation te coûte et éventuellement faire des gestes pour justement que ça te coûte moins cher. Bon alors voilà, si jamais tu veux te l'acheter, ça coûte 59 balles, donc c'est pas très cher. Et moi, je te mets un petit code promo, voilà, parce que ça fait plaisir et t'auras 15% de réduction. Donc ça va te coûter rien du tout, mais c'est quand même hyper pratique. Après, tu fais ce que tu veux, je t'oblige à rien. Si t'as envie de l'acheter, t'es l'achète. T'as pas envie de l'acheter, t'es l'achète pas. Il faut savoir aussi qu'il est éligible à la prime C2E, donc tu vas sur Internet et puis tu te renseignes. Comme ça, tu pourras peut-être avoir une petite prime. Voilà, maintenant, il ne te reste plus qu'à faire des économies. OK, ne me remercie pas, c'est pour moi, ça fait plaisir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.